Générique C'est aux environs du 15 août que des opérateurs de Marseille... Générique Bonsoir, Corsi-Cazaire a du 18 décembre 2015 et des images marquantes, celles de la proclamation de la nouvelle Assemblée de Corse. Un sujet que nous allons évoquer dans un instant avec le politologue André Fadzi et à l'occasion des 10 ans de Villastel, mais tout de suite, revoyons ces images de 2015. Gilles Simeoni est donc proclamé élu président du Conseil exécutif. Gilles Simeoni acclamé. Dans le public, les militants sont venus nombreux pour assister à la prise de l'exécutif par les nationalistes. Vivaz et embrassade vont se succéder toute la journée. En tribune, Edmond Simeoni assiste à la consécration de 50 ans d'engagement. Au-delà des références à la lutte, le discours se veut rassembleur. Autre élection, autre émotion, celle qui s'est faite autour de Jean-Guy Telamogne. Le nouveau président de l'Assemblée de Corse a fait l'éloge du sacrifice militant. Et dans ce contexte d'émotion, en fin de soirée, un Diovi Salvi Regine qui vient improviser dans le public, résonne jusque dans l'hémicycle. Voilà donc un extrait du Corsi-Cazera du 18 décembre 2015. Pour parler de cet événement, je reçois André Fadzi, politologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Corse. Alors André, depuis cette date-là, il s'est passé encore d'autres événements. Trois députés nationalistes ont fait leur entrée à l'Assemblée. Si on revient un petit peu sur les causes, comment on en est arrivé là ? L'arrêt de la violence, l'évolution des mentalités et peut-être aussi un rejet de la France qui ne fait plus rêver personne ? L'arrêt de la violence, bien sûr, permet aux nationalistes d'élargir leur spectre électoral, de favoriser aussi les possibilités d'alliances, ne serait-ce qu'entre eux, entre modérés et radicaux. Il est évident aussi que leur succès procède à un affaiblissement, des forces traditionnellement dominantes et aussi de leur façon de faire de la politique qui manifestement convient de moins en moins aux jeunes générations. Il y a aussi la consécration d'un homme, de Jules Simeone, qui depuis 2012 est de très loin la personnalité politique préférée des Corses. Donc tout ça est un complexe assez lourd à expliquer et qu'on a déjà beaucoup expliqué. D'ailleurs, peut-être que finalement, le plus intéressant, c'est ce qui va se passer demain. Alors justement, que va-t-il se passer demain ? Les nationalistes se sont face à des dilemmes assez lourds, notamment sur la stratégie. Vont-ils demeurer dans une alliance fermée entre eux ou vont-ils essayer d'élargir leur alliance, histoire peut-être de pouvoir discuter, négocier plus efficacement avec le pouvoir central qui, n'en doutons pas, n'a pas envie de procéder à une révision constitutionnelle pour la Corse parce que ça implique une charge polémique énorme pour le continent, parce que les principes fondateurs de la République sont en cause ? Donc vont-ils rester dans ce cadre-là étroit ou vont-ils chercher à élargir ? Là, il y a un grand dilemme. Et l'autre grand défi, c'est vont-ils, s'ils restent au pouvoir, parvenir véritablement à infléchir sensiblement, sans modifier sensiblement les structures de la vie économique et sociale en Corse qui sont concentrées sur quelques secteurs clés et qui, manifestement, ne fournissent pas assez d'opportunités, notamment aux jeunes diplômés. Alors on a parlé de l'abandon de la lutte armée en 2014. Est-ce que, selon vous, c'est irréversible ? Et est-ce que l'État français, devant le manque de contre-pouvoir, est-ce que ça ne le rend pas sourd ? Ça peut l'aider, mais je dirais, de sa part, un très mauvais calcul. Je veux dire, personne n'a à gagner à un blocage de la situation politique qui n'amènerait qu'un renforcement des radicalités et, on dira, une distanciation de plus en plus grande entre une partie des Corses, notamment les plus jeunes, et la France, et la République française. Je veux dire, c'est ce qu'on a observé en Italie il y a déjà plus de 15 ans, entre le Nord et le Sud, on a même parlé de sécession silencieuse. Je veux dire, conserver toutes les portes closes face à ces risques-là seraient, à mon sens, une mauvaise politique. Un dernier mot, André, sur l'éventualité d'un référendum sur l'indépendance de la Corse. Est-ce que ça vous semble plausible et à quelle échéance ? Je ne crois pas que ce soit plausible à court terme. Et puis, il faudrait, bien évidemment, connaître les termes. On sait qu'en Écosse, on a choisi une question binaire, oui, non, à l'indépendance. On sait que les Catalans sont aussi sur cette forme de questionnement. Est-ce que nous, est-ce que les élus Corses, s'ils en ont la possibilité, ne privilégieront-ils pas une question à trois bandes, plus d'autonomie, indépendance ou statu quo ? Je veux dire, ça, je pense qu'il est beaucoup trop tôt encore pour le dire. L'essentiel pour l'actuelle majorité nationaliste, c'est réussir à ouvrir un cadre d'une discussion ouvert, vraiment, véritablement ouvert, avec le gouvernement. Et ça, c'est encore très loin d'être gagné. Obtenir une majorité absolue en décembre 2017 au territorial serait, à mon avis, la condition sine qua non pour parvenir à ouvrir véritablement ce cadre. – Alors, on en parlera pour les 20 ans de VST, là, par exemple. – Probablement. – Merci beaucoup, André Fas, à bientôt. – Merci. – Sous-titrage ST' 501